Ce festival a été, comment dirais-je, pensé à cause d'une rencontre. Une amie commune a fait en sorte que j'ai rencontré Lucie Tremblay. Et quand on s'est rencontrés autour d'un lunch à Québec, je n'ai juste eu de voir un de ses derniers films qui s'appelait Le Nez. Et moi j'étais tombé en amour avec Le Nez. Tout ce qu'amène Le Nez, bien sûr les odeurs à travers les parfums, la cuisine, les épices, enfin ce documentaire, ce film était absolument superbe. Et une semaine après, je suis devant la productrice de ce film qui est donc Lucie Tremblay. Et on se quitte après une heure et demie de lunch et on se dit, il faudra qu'on se revoie, il y a peut-être quelque chose à faire entre nous deux. Et le quelque chose, un an et demi après, il est là et il va se passer très bientôt, le 3, 4, 5 novembre, ici à l'hôtel Germain, à Baie-Saint-Paul. Et pourquoi Baie-Saint-Paul ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que Baie-Saint-Paul et la région de Charlevoix a toujours été mon berceau de produits des artisans qui sont ici. Et tant au château, tous les produits de terroir, c'était Charlevoix pour moi. Oui, il y avait un peu Portneuf, il y avait un peu de l'autre côté, du côté de Lévis. Mais principalement, tous les premiers producteurs qui ont cru en cette histoire du terroir, des produits québécois, venaient de la région de Charlevoix. Alors ça, c'était une raison. Et la deuxième raison, c'est que depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai un pied à terre juste à côté, sur Cap-au-Corbeau. Alors ça faisait deux raisons. Et parce qu'on est d'accord pour dire que Baie-Saint-Paul et Charlevoix est un endroit unique. On va présenter tout à l'heure le chef, Alexis, qui est le chef de l'hôtel Germain à Baie-Saint-Paul. On s'est entouré aussi de gens qui vont participer au menu gala. Je ne sais pas si on l'a appelé gala, mais le samedi soir du festin de Babette. On va demander à ces chefs-là et on a demandé à ces chefs-là, si vous êtes Babette, qu'est-ce que vous allez faire dans le menu ? C'est dans ce sens-là qu'on va aborder ce samedi soir. Ces chefs-là sont Thierry Ferret, qui est très connu avec le mouton noir à Baie-Saint-Paul. Frédéric Laplante, qui est chef du Légende, propriétaire aussi. Marie-Chantal Lepage, une bonne copine, qui est bien connue dans le monde à Québec. Elle a eu son restaurant, maintenant, elle est au Musée National des Beaux-Arts, qu'on appelle plus communément M&Bac. Et puis, Éric Lessard, il nous fallait un pâtissier, évidemment, pour faire... Dans le festin de Babette, on interprète le dessert, c'était surtout des fruits, mais il y en a qui ont fait un baba au rhum, je trouvais que c'était sympathique. Alors, il va interpréter, Éric Lessard, la pâtisserie du festin de Babette. Alors, voilà, il y a des cuisiniers, il y a des films. Et il y a un instant, je parlais de... Il fallait quelqu'un pour représenter la cuisine et le cinéma. Et pour présenter la cuisine et le cinéma dans le monde de Québec, quoi de mieux que quelqu'un qui fait de la cuisine et le cinéma que Christian B. Merci, Jean. Alors, c'était impossible de dire non à cette invitation. On en reçoit plusieurs dans une année, des fois, des invitations. Mais ça, même dans un tourbillon de vie incroyable en ce moment, c'était clair qu'il fallait que je place ça à mon agenda. Alors, moi, je serai là tout au long de l'événement, en fait, à titre de porte-parole, mais vraiment plus de bénéficiaire. Je dirais, moi, je vais vraiment tirer profit de ce festival-là. Il y a plein de films que je n'ai pas vus, que je ne connais pas, que j'ai hâte de découvrir. Puis, effectivement, ça allie deux aspects de ma vie et très importants. Ça fait que je suis vraiment content de l'invitation. Je vous invite vraiment à y aller. Puis, en même temps, pour moi, c'est une occasion de retourner de l'autre côté du fleuve parce que depuis que je vis à Kamouraska, c'est une région que j'ai un peu délaissée, que je regarde de ma maison, que je vois au loin. Mais là, je vais regarder ma maison de l'autre côté. Ça fait que voilà. Merci. Merci, Chris. Ah, je voulais dire... Non, c'est là. Il faudrait que c'est là. Oui. Oui, t'es capable. Excusez-moi, moi, c'était les Gémeaux hier. Et je me suis couché dans un état proche du Wyoming, je dirais. Alors, ma mémoire n'est pas tout à fait efficace. Mais c'est le moment maintenant de vous présenter un extrait des films qui vont être présentés lors du festival, dans une petite bande-annonce. Voilà. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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